... ... ... ... ... ... ... Ceux qui pensent que les résistants combattent le FPI ils se trompent. Ceux qui pensent que le FPI combat les résistants ils se trompent. Le FPI et les résistants sont des enfants de la même mère. Même des jumeaux ont quelquefois, eux très souvent n'ont pas les mêmes façons d'analyser et de comprendre les choses. Mais lorsque tu comprends, tu sais que tu as le devoir d'aimer, d'honorer ton frère. Je l'ai dit aux amis, Laurent Babou est notre référence. En tant que résistants, tu ne peux pas dire que tu combattes pour la Côte d'Ivoire pour Laurent Babou comme référence et puis rejeter sa famille politique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes des résistants qui disent que le temps de Babou est passé, ce ne sont pas des résistants. Ce sont des personnes qui se sont insultées parmi nous et ils sont nombreux. Prenez-les en garde. Dans la bergerie, quelquefois le loup arrive vêtu de la peau de l'agneau. Et c'est le temps qui permet de passer le comportement des uns et des autres. C'est pourquoi vous êtes toujours à la constance. Et si nous ne reprenons pas aux attaques des gens, c'est parce que nous savons où nous allons et les consignes arrivent là-haut. Il n'y a pas deux endroits, ça fait du chèvre. C'est un message à tous les résistants, à tous les pan-africanistes, à tous les hommes de liberté, à tous les constitutionnalistes. Le président Babou, il est à l'aïe pour le respect de sa constitution. C'est pour avoir respecté sa constitution qu'il s'y trouve. Nous n'avons pas le choix. Ne baissons pas les mains. Ne baissons pas les mains. Mobilisons-nous où que nous nous trouvons. Je voudrais appeler tous les Ivoiriens, où qu'ils soient. Souvenez-vous, en 2000, le président Babou a lancé un message. Mais en ce moment, il n'a pas encore parlé. Le président n'a pas encore donné un message à son peuple. Tenez-vous tous prêts. Nous attendons la décision de la CPI et nous mettrons sa parole en exécution de manière intégrale. De manière intégrale. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez aux États-Unis, en Europe, en Amérique, en Amérique ou en Afrique, soyez mobilisés. Nous ferons ce que notre seul chef, notre seul leader, le président, son obsédence, le président Laurent Babou, nous dira. Restons donc mobilisés. Pour notre part, nous continuons de jouer notre rôle, de transmettre l'information, de transmettre des informations justes à ceux qui en ont besoin. Frères Ivoiriens, la nation nous regarde. Nous qui sommes en dehors du pays, nous avons ce devoir, nous n'avons pas le choix. Nous avons ce devoir de contribuer à la délivrance, à la libération de notre pays. Parce que ceux qui sont en Côte d'Ivoire sont pris en otage pour trop fort. Et c'est nous ceux qui pouvons réagir pour eux. Que Dieu vous bénisse. Merci. 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 Merci.